Musique Ce pisé là, qui est un pisé d'innovation, il est entre deux lames de métal, qui sont huilées pour que ça adhère d'une certaine façon, et nous avons une terre qui est stabilisée à la chaux en fonction de la qualité de cette terre. Ici, ce sont des terres argileuses, donc on rajoute de la chaux, on peut éventuellement rajouter d'autres ingrédients, ici la chaux suffit. Et traditionnellement d'ailleurs, on a découvert que ces murs étaient aussi stabilisés autrefois à la chaux. L'autre grande innovation, c'est le damage pneumatique avec la dameuse que vous avez vue, qui permet d'avoir un damage plus serré tous les 15 centimètres. Donc en fait, on industrialise et on mécanise une technique qui est quand même très artisanale. On se déroule dans le premier et on fait un peu de la chaux, ce qui se déroule avec la chaux, ce type d'essayette étant l'ombre. Et quand on parle de la chaux, on se déroule avec la chaux. On peut vous faire le kan, on a découvert la chaux 50 et sur 25 secondes. Le chanton s'est égile. Une zone effle de l'amoratique La province de la maison Qu'est-ce que c'est la région Donc là-dedans, il y a la salute Mais l'avion du fond Ca se fait, il n'apportera plus une autre chose Comme la nature du sport Il faut faire la fereur Pour le moment, il faut réelle Il n'a pas des durs de l'amor Il ne faut pas faire ça C'est en train de faire ça Pour faire ça Une chose durs C'est vrai Sous-titrage FR ? Le mode de construire est évident ici. On a découpé le rocher, on a prélevé la matière telle qu'elle, on en a fait les murs. Donc en fait, on dégage le sol, on le laisse tel quel sur cette ardoise absolument magnifique, on monte les murs, on recouvre et on a comme ça d'emblée une architecture légèrement surbaissée qui est protégée, qui est fraîche, qui est dans une ligne comme ça de courant d'air et qui vient naturellement. La question de la durabilité est au cœur de tous ces process. On a aujourd'hui des architectures finalement construites vite, construites mal, construites avec des matériaux qui ont une durée de vie de 80 ans, le béton armé ça ne dure pas éternellement, face à des architectures qui ont affronté la durée. Pourquoi aller chercher des modes de construire qui n'ont pas fait leur preuve ? Pourquoi se détourner de lieux qui nous donnent ainsi des leçons, des leçons d'architecture, des leçons de vie et qui nous montrent la voie à suivre ? On voit tout ce qu'on peut faire. Évidemment, on va vérifier depuis les sous-bassements jusqu'à le clos, le couvert, donc les murs, tout ce qui est linteau, tout ce qui est charpente. Et puis ici, on a des termites dans toute la région, donc il faut être extrêmement vigilant. Donc il y a un certain nombre de protocoles qu'on met en place pour éviter qu'elles viennent, mais même avec ça, c'est difficile. Et puis ensuite, quand on s'est assuré de tout ça, ce qui nécessite quand même pas mal de mise en œuvre, on est dans la mise hors d'eau du bâtiment. Et là, on fignole tout ce qui est terrasse, etc. Puis on fait cette étanchéité à la chaux, donc ces mortiers de chaux. Et nous, on s'assure de toute la jonction entre les terrasses et de toute la gestion des gouttières murales pour que l'eau n'aille surtout pas, ne stagne pas et qu'elle ne soit pas non plus perdue. Donc il y a tout un travail aussi de contrôle des pentes, etc. Mais en tout cas, cette mise hors d'eau du bâtiment clôt notre travail. À ce moment-là, on sait qu'on a fait gagner au bâtiment encore dix ans, vingt ans peut-être. On a une maternité qui doit gérer à la fois les visites des parents dans notre société et à la fois le repos de ces dames. Donc il restait quelques arbres. En tout cas, ils vont être mis en valeur, quelques arbres qui sont sur l'autre partie. Ici, il va y avoir des plantations, donc l'ombre, la végétation. Et en même temps, on a fait ici cette petite galerie qui permet d'avoir un espace pour les femmes de bien-être, de silence. Et là, on a fait la petite galerie de la petite galerie de la petite galerie de la petite galerie. Je pense qu'on peut avec des petits dispositifs. Nous avons des lanterneaux qui vont permettre de créer cette ventilation et qui seront fermés pendant la période froide. Nous avons les épaisseurs de mur. Nous avons bien évidemment ces matériaux qui eux prennent la chaleur l'été et la renvoient l'hiver. Donc ils sont thermiquement très très puissants avec cette inertie dont on a besoin pour ce type de bâtiment. La galerie bioclimatique, elle va se positionner sur la façade sud. Et elle va servir de double peau parce que la façade sud est la plus exposée. Et que comme on ne voulait pas que nos parois soient exposées aux rayonnements intenses, on a mis cette peau qui va être en bois sur une structure métallique et qui va être ventilée. Parce qu'on met un système d'ouverture qui assure cette ventilation constante. Et donc cette façon, cet appel d'air qui va être constant, il va se faire autour du bâtiment, sur la façade sud et la façade est. Ce qui fait qu'en fait, il y aura ces appels d'air, cette ventilation et on n'aura pas l'objet qui sera exposé à la chaleur. Donc les fenêtres, elles sont aussi traitées de la sorte, c'est-à-dire qu'elles sont en biseau. Et donc elles sont en ouverture grande sur l'intérieur et plus fermée sur l'extérieur. Il faut que notre bâtiment soit énergétiquement efficace, moyennant l'utilisation des matériaux de construction locaux. Donc pour ce chantier, on utilise la paire, la paire locale. Et on cherche, on est en train de chercher un point d'équilibre entre la construction en matériaux locaux, traditionnels, et la construction classique. Les fondations sont en béton, mais la construction en élevation sera, comme vous le voyez d'ailleurs sur le chantier, en utilisant la paire. Toute construction qui arrive aujourd'hui, qu'on va faire aujourd'hui, elle a ce lien avec cette architecture. Bien sûr d'un point de vue bioclimatique, on voit bien hauteurs sous plafond, couloirs de ventilation, jeux d'ombre, succession d'ombre, étagements, etc. Donc cet urbanisme générateur d'espace, de vie. Mais il y a aussi toutes ces mises en œuvre si particulières de la pierre, et de toutes ces pierres et cette richesse qu'on a rencontrée. Ici on a de la pierraille, qui a une modélature très spécifique et qui au contact de l'air va faire une calcification spécifique et va se durcir, comme un mur de chaux. Ailleurs on a de la pierre de taille, quasiment. Ailleurs encore on a de la pierre épanelée, etc. Ailleurs des ardoises. Et donc tout ce potentiel de mise en œuvre montre aussi combien tous ces procédés ne doivent pas sombrer dans les ténèbres de l'histoire, mais doivent être au contraire, ranimés, ravivés, pour garder cet aspect où on a un lien avec ses origines, et en même temps où on vit dans un espace précis, qui a son histoire propre et ses caractéristiques propres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501